On soutient aussi les investissements et le fait qu'il y ait eu quand même ici des combats très durs, des deux côtés. Moi je regrette que ça ait eu lieu. Vous savez, cette question s'est posée longtemps à Notre-Dame-des-Landes. On sait aujourd'hui, le permis de construire n'est plus en instruction. Le projet, il faut dire les choses, de Notre-Dame-des-Landes est abandonné. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une très bonne nouvelle ? Parce que c'est un projet inutile. D'ailleurs, faire en 2014 un projet qui date des années 60, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas plus de sens que ce barrage. Donc, qu'est-ce qui explique cette rage ? Je ne dis pas que je la partage, je ne dis pas que ce sont mes méthodes. Mais je peux comprendre que quand on veut utiliser les voies de droit, c'est-à-dire aller au tribunal et avoir raison, comme le barrage qui se trouve à 15 km d'ici, avoir raison trop tard quand les travaux sont faits et que la forêt est rasée, oui forcément, ça pose des questions, ça pose des questions sur les moyens d'action. Donc moi je regrette infiniment ce qui s'est passé, mais il y a eu aussi une intervention des forces de l'ordre qui a été très brutale, y compris avec des gens qui n'étaient pas du tout violents, qui voulaient manifester pacifiquement leur résistance. C'est quand même ça qui s'est passé. Voilà. Oui, mais des deux côtés c'est quand même assez déséquilibré, vous pourrez le constater. En termes de moyens, je vous invite à comparer. C'est ce qu'on appelle un état des forces asymétrique. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, d'accord, mais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal que des gendarmes maux qui protègent des machines, qui font des travaux, alors même qu'il y a des recours contre ce projet ? Est-ce que ça c'est normal ? Est-ce que ce qu'on apprend à nos enfants à l'école, c'est-à-dire de respecter la loi, ne devrait pas s'appliquer d'abord à ceux qui portent des projets au nom soi-disant de l'intérêt général ? Et encore demande aux forces de l'ordre de ne pas respecter l'état de droit. C'est quand même un comble. Merci.